Mes proches amis savent que je suis quelqu'un qui aime bien faire des blagues et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai prétendu qu'il y avait un fantôme dans l'avion et j'ai fait peur à une de mes collègues. Soyez les bienvenus à bord. Alors non, cette chaîne n'est pas une chaîne où je raconte d'habitude ce genre de choses mais une fois de temps en temps je me suis dit qu'on va sortir un petit peu du cadre traditionnel et vous allez voir un petit peu que les équipages parfois pour nous le temps est long et bien on doit s'occuper et bien moi des fois je le fais en faisant des blagues. Alors je vais me présenter, si vous venez rejoindre la chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Le contenu de ma chaîne est vraiment pour vous donner des indications sur comment voyager dans les meilleures conditions, mieux comprendre le milieu du transport aérien. Vous allez trouver plein de vidéos qui vont vous aider à préparer votre voyage, comment avoir le meilleur vol possible lorsque vous êtes à bord, votre arrivée à l'aéroport, comment voyager avec un bébé, toutes ces choses-là. Donc allez voir le bouton liste de lecture, playlist et vous allez voir toutes les informations, elles sont catégorisées. Aujourd'hui ça va être plus une story time et je vais vous parler justement de mon aventure qui est arrivée avec un fantôme et mon collègue qui s'appelle Cupid. Alors je vais d'abord expliquer un petit peu la situation. Donc je voulais, je suis parti de la maison, je m'en allais vers Shanghai, donc c'est un vol de 11 heures de mémoire, ça fait longtemps que je suis allé. Et l'escale de Shanghai à l'époque avant la Covid était un petit peu différente puisqu'on a une base d'équipage de notre compagnie à Shanghai. C'est un arrangement qu'on a avec le gouvernement chinois pour pouvoir avoir les créneaux de départ et d'arrivée qui nous sont les plus favorables. Donc ils ont dit, oui, on vous laisse partir à cette heure-là et arriver à cette heure-là, mais vous devez engager certains équipages ici. Donc on avait une base de 70 hôtesses de l'Aire et Steward, PNC, qui étaient basées à Shanghai, tous des Chinois, et eux ne faisaient qu'une seule route, ils faisaient Shanghai jusqu'ici et repartaient à Shanghai. Ils n'avaient pas accès au reste du réseau. À bord, on était en général un équipage de 10, en plus des pilotes, et sur les 10, j'avais en général 7 ou 8 équipages basés à Shanghai et les deux chefs de cabine, le chef de cabine principale et son adjoint, et parfois un agent de bord, donc on était 2 ou 3 à être basés ici et on allait rejoindre l'équipage. J'avais fait de mémoire, je vais vous trouver le lien, je vais vous mettre dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo, j'avais fait un vlog où j'expliquais un petit peu la préparation de mon vol pour Shanghai. Je crois que j'avais fait un vlog complet sur Shanghai, donc si les vlogs vous intéressent, restez à la fin de la vidéo. Donc décollage à minuit, c'est pas facile de rester réveillé. J'étais la première gare, j'ai le deuxième poste de repos, donc vers 2h, 2h30, on a dû finir le service, et puis le repos pour aller vers Shanghai devait durer à peu près 2h30. C'est-à-dire qu'entre 2h30 et 5h, il faut rester dans le galet réveillé au cas où il y aurait un incident, si un passage a besoin d'une tasse de café, n'importe quoi, il faut qu'on soit prêt. Donc la moitié de l'équipage est en train de dormir, il me restait un de mes agents de bord qui était en classe affaires, un en classe premium, et j'en avais 2 en économie. Et moi, le chef de cabine, je me promenais, mais en général je me base dans l'économie. Donc on est là, on attend, donc il y en a un en général que je laisse lire un magazine, que si un passage arrive dans le galet, on ne soit pas tous les 3 en train de lire un magazine, donc il y en a un qui lit un magazine, et puis les autres vont s'occuper un petit peu comme ils le peuvent. Et puis, donc, Cupid, j'étais avec Steve et Cupid, Cupid c'est son prénom, Cupid va aux toilettes, bon, pas de problème, et on était sur le Boeing 787, le Dreamliner, et il y a une fonction sur notre écran de contrôle qui nous permet de voir quelles sont les toilettes qui sont occupées, donc en fait sur lesquelles le petit clapet a été tourné pour que la toilette apparaisse comme occupée. Et elle était la seule, à ce moment-là, on s'entend, il doit être 4h du matin, et les passagers dorment, elle était la seule à occuper les toilettes. Et là, mon esprit tordu, vicieux, vous appelez ça comme vous voulez, elle dit, hé, je vais faire une blague. Donc je prends l'intercom, et pareil, sur le Dreamliner, on a une fonction pour faire des annonces, mais on a aussi une fonction pour faire des annonces uniquement dans les toilettes. Donc je fais l'annonce, je choisis le mode toilette, donc je tape de mémoire 49, et je fais l'annonce, et mon annonce était... Et je raccroche. Steve me regarde, on ne s'est pas parlé, genre, mais qu'est-ce que tu fais ? Et je reprends vite fait mon magazine, et là, en quelques secondes, on voit Cupid sortir des toilettes, complètement essoufflé. Alors on dit, qu'est-ce qui se passe ? Et là, Steve comprend ce qui s'est passé. Et donc, je dis, Cupid, qu'est-ce qui t'arrive ? Il y avait un passager dans l'autre toilette qui est couru vers son siège, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, il y avait un bruit. En fait, il y a de la musique, d'habitude, dans les toilettes. Et au moment où l'intercom a pris le dessus sur la musique, a arrêté la musique, ça a dû faire peut-être un bruit, ou peut-être c'était au moment de la chanson où ça a fait comme s'il y avait un bruit. Et là, j'ai entendu un fantôme. Alors, j'essaie de garder mon calme, et Steve commence à jouer le jeu, je dis, Oh mon Dieu, oh mon Dieu, on est dans l'avion où il y a eu un décès il y a six mois. Parce que bon, ça arrive parfois qu'il y a un décès à bord, et oui, vous ne savez pas, parfois, oui, il peut y avoir des décès à bord. Donc, même chose, j'avais fait une vidéo assez récente d'ailleurs là-dessus, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo, si vous voulez en savoir plus sur les décès à bord. Mais donc, il dit, on est dans l'avion sur lequel il y a eu un décès il y a à peu près six mois. Oh mon Dieu, oh mon Dieu ! Donc, ils jouent le jeu, donc évidemment, ils en rajoutent. Alors, j'ai cette vérification et je leur dis, Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une passe d'eau et on va aller faire les checks toilettes. On va vérifier les toilettes. On doit vérifier les toilettes toutes les 15 à 30 minutes pour s'assurer à ce que personne n'a été fumé. Parce que si jamais on sent l'odeur de la cigarette, on va chercher le mégot parce qu'il y a un feu dans l'avion, il y a du kérosène un peu partout et donc, ça pourrait être dramatique. Et puis, en même temps, on va vérifier à ce qu'elles aient l'air propres. On va restocker le papier toilette, etc. Donc, je dis, on va faire une passe d'eau et check toilettes. Steve s'embarque avec trois bouteilles d'eau et court. Il dit, je m'occupe de l'eau pour toute la cabine. Donc, je me retrouve avec Cupid. Je dis, Cupid, tu fais les toilettes. Et là, tout de suite, son visage se fiche. J'ai fait, non, 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 plus jamais. Plus jamais dans ma vie, je retourne dans ces toilettes. Tu peux me donner, faire un rapport sur moi, si tu veux, mais je ne vais plus dans les toilettes. Je dis, mais moi, je ne veux pas y aller non plus. Moi, j'ai peur des fantômes. Donc, hors de question, moi, je ne veux pas y aller. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je dis, bon, ok, j'ai une idée. Je vais aller dans les toilettes. Mais, moi, je ne veux pas me retrouver tout seul avec un fantôme qui me bloque dans les toilettes. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit, si j'entends le moindre bruit et pendant que je suis dans les toilettes, je vais taper sur la porte et tu me libères. Donc, tu restes devant la porte pendant que je fais le check toilet. Ok, on fait ça. Alors, on a fait les six toilettes. Évidemment, je ne sais pas très bien qu'il ne se passait rien, mais on a fait les six toilettes où elle est à l'extérieur en train de vérifier à ce qu'il ne se passe rien, attentive au moindre coût que j'aurais pu donner sur la porte et moi, à l'intérieur, qui est en train de rire parce que je sais très bien qu'il ne va rien se passer. Un peu plus tard, pendant le vent, on a essayé de lui expliquer, Steve et moi, je crois que c'était une de mes blagues stupides. Elle ne voulait pas me croire. On lui dit, retourne dans les toilettes et puis je vais t'appeler. Non, 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 je ne retourne pas dans les toilettes. Donc, on a fini par tenir la porte de la toilette ouverte et puis pour qu'elle me voie avec l'intercom en train de faire ouh, Cupid, c'est Victor. Et là, j'ai cru qu'elle allait m'étrangler. Bon, elle ne m'en veut pas. On est toujours amis. Elle ne travaille plus pour nous, mais on est toujours en contact sur Instagram et temps en temps, on se repart du fantôme. Mais il m'est arrivé dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui croit particulièrement au fantôme, mais deux fois, j'ai eu quand même des choses assez bizarres. Une fois, c'était au début de la pandémie, j'étais à la maison en fait, j'étais en train de regarder un, mais en fait, j'étais sur un live avec des amis qui étaient basés à Montréal et pendant le live chez un de ses amis à Montréal, il y a un cadre qui était à lui qui a commencé à tomber. Contact avec nous autres. Allez, j'ai peur, j'ai peur. Mais non, ça ne veut rien. Alors, on a commencé à se poser des questions. Il a remis le cadre à continuer à tomber. Et puis, il y avait plusieurs clous et donc, ce n'est pas un clou qui tombait. Là, les clous étaient toujours là et le cadre, on la voit bien, il partait en avant. Et il y avait lui, Wes et mon ami Sandra et on a commencé à vraiment se poser des questions. Donc, après l'enlever le cadre, il a mis un cintre et le cintre a commencé à tourner. Et puis, on a bien vu, il n'y a pas de trucage. Mais ce qui était très intéressant, c'est que moi qui me trouve à l'autre côté de la planète parce que je suis au fin fond du Pacifique, ce soir-là, j'étais en train de filmer une vidéo et le cadre qui est derrière moi, qu'à l'époque, je mettais dans le salon, a commencé à voler. Je suis tout seul. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de trucage. Et comme j'étais en train de filmer, on voyait ma face, là, je suis devenu tout blanc. Et j'ai filmé ma vidéo seulement le lendemain, j'avais vraiment peur. Mais je leur ai dit, écoutez, votre fantôme de Montréal, il est rendu ici, là. Donc, ça, c'est la première fois. Et puis, l'autre, c'était à bord. Et c'est une histoire qui est assez longue et je vais en faire une plug parce que c'est là où j'en parle. Si vous ne savez pas, mais j'ai écrit un livre que j'ai publié il y a un peu plus d'un an, Histoire de Passager. Et je raconte en détail l'histoire de ce fantôme sur un vol vers Tokyo. Donc, si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre papier. Il y a une version électronique. Allez simplement sur victorvoyage.com. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et il y a tout un article sur Histoire de Passager. Il y a une des histoires qui est racontée. Il y a quatre histoires à l'intérieur. Il y en a une que vous voyez sur mon site web. Et si vous voulez lire les autres, vous pouvez le télécharger tout simplement. Donc, Histoire de Passager. Voilà. Donc, ça a conclu mes histoires de fantôme. Même si là, c'était un faux. Mais je vous le dis, il arrive parfois des choses vraies. Pour ceux qui sont encore là, si vous voulez savoir un petit peu ce qui s'est passé dans ma semaine, c'était une semaine occupée. Plus ce côté médical, je n'ai pas volé. Mais au moment où vous voyez cette vidéo, si vous la voyez quand elle est publiée, je suis dans l'avion puisque je filme aujourd'hui samedi. Et demain, dimanche, au moment où la verrez, je volerai vers l'Australie. Cette semaine a été occupée parce qu'on a de nouvelles restrictions pour Singapour, pour nos équipages, pour qu'ils puissent sortir de leur chambre d'hôtel et profiter de la vie de Singapour. Le gouvernement de Singapour exige un processus supplémentaire qu'il a fallu mettre en place en une journée et demie. Donc, ça a été beaucoup de challenges. Et puis, on va essayer de le simplifier dans la semaine qui vient. Donc, c'est une semaine plus médicale, pas mal occupée. Mais bon, ça me tient occupé. Donc, je ne m'ennuie pas. Et c'est un peu le principal. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je suis encore en retard. Toujours, ça fait des semaines et des semaines que je n'ai pas répondu aux commentaires. Je les lis. Mais par contre, je suis un peu plus actif sur Instagram. Même si je ne poste pas toujours, je lis et je réponds aux messages plus souvent. J'ai plus le temps d'aller sur Instagram parce que je peux répondre sur mon téléphone alors que les commentaires YouTube, c'est plus compliqué de répondre sur le téléphone. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501